Souvent, le désert, c'est l'idée que l'on s'en fait. On le rêve, on l'espère et un jour on le découvre et on ne sait que penser ou que dire. Il nous intimide, il nous contraint au silence. Les mots glissent sur le sable. C'est avec ces mots de l'écrivain Tahar Ben Jeloun que je vous salue pour cet office du milieu du jour où je vous emmène au désert, ou plutôt l'Évangile nous emmène au désert aujourd'hui, avec le récit suivi de l'Évangile selon Matthieu. Et il y a un psaume qui évoque cette dimension du désert. C'est le psaume 63. Psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Judas. Dieu, tu es mon Dieu fort. Je te cherche au point du jour. Mon âme a soif de toi. Ma chair te souhaite en cette terre déserte, altérée et sans on, pour voir ta force et ta gloire ainsi que je t'ai contemplée dans ton sanctuaire. Car ta gratuité est meilleure que la vie. C'est pourquoi mes lèvres te loueront. Et ainsi je te bénirai durant ma vie et j'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme est rassasiée comme de moelle et de graisse. Et ma bouche te loue avec un chant de réjouissance. Et bien louons le Seigneur avec un chant de réjouissance. Sur les feuillets reçus, c'est donc le numéro 24, une combinaison des psaumes 42 et 43. Nous les chantons en intime. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 4 Alors Jésus fut emmené par l'esprit au désert pour y être tenté par le diable. Et quand il eut jeûné quarante jours et quarante nuits, finalement il eut faim. Et le tentateur s'approchant lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent du pain. » Mais Jésus répondit et dit « Il est écrit, l'homme ne vivra point de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable le transporta dans la sainte ville et le mit sur les créneaux du temple. Et il lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. » Car il est écrit « Il ordonnera à ses anges de te porter en leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre quelques pierres. » Jésus lui dit « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une fort haute montagne et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il dit « Je te donnerai toutes ces choses, si en te prosternant en terre, tu m'adores. » Mais Jésus lui dit « Va, Satan ! » Car il est écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa. Et voilà, les anges s'approchèrent et le servirent. Et voilà, les anges s'approchèrent et les anges s'approchèrent. Jésus lui dit « Il est l'esprit de Dieu. » L'écrivain Tahar Ben-Jeroun ajoute à ce qu'il évoquait Le désert n'a de sens que si l'on prend le temps d'y séjourner Sinon, il ne se livre pas, il ne donne rien Il reste une carte postale L'image d'un souvenir qui s'ennuie Peut-être avez-vous fait l'expérience du désert Ça a été mon cas il y a quelques années déjà au Sinaï Et le désert est un lieu étrange Il est à la fois beau et inquiétant Pur et dangereux C'est un endroit volontiers aride D'où l'on croit la vie absente alors qu'elle se manifeste De manière plus discrète que dans la luxuriance de nos contrilles Mais on est là dans le silence du temps Et dans le souffle du vent Peut-être a-t-on le sentiment d'être plus proche de Dieu Dans la confusion de nos villes C'est comme si le désert Entretenait un rapport secret Avec le cœur du monde Et celui de chaque être humain Je le reçois comme un lieu donné Pour un temps donné Un temps qui peut être décisif Une nuit de feu Comme l'évoque de son expérience Eric Emmanuel Schmitt par exemple Et c'est là Dans la succession des jours et des nuits De feu ou de cendres C'est là que En prélude à son activité publique Jésus est Pour ainsi dire Jeté, expulsé Comme une sorte de naissance Lieu du refuge et de l'apprentissage de Dieu C'est qu'il est travaillé par Le souci de bien faire Et d'avoir Une action réelle Profonde Appropriée Auprès de ses contemporains Mais à quel prix ? Jésus tentait Mais de quoi ? Jésus tentait De se suffire à lui-même Dans l'immédiateté D'un acte de puissance Jésus tentait D'asservir l'écriture A sa seule ambition A ses vues A la manipuler A sa guise Jésus tentait Jésus tentait De brader sa mission Et d'avouer Le monde Livré Au non-sens Et à la violence L'esprit L'esprit l'avait Introduit dans la durée Dans la dureté de la réalité Et la figure du diable privilégie L'immédiateté La réalisation Dans l'instant L'imaginaire L'irréel Alors je reçois le désert Comme ce temps Où le désir mûrit Où la présence de Dieu Peut s'offrir Dans la fidélité Mais où s'éprouve aussi Une absence Une absence des hommes Une absence de Dieu Qui peut-être donne paradoxalement Le goût du monde Un autre écrivain Georges Aldas Évoquant le désert A ces mots Il me semble Que l'essentiel du désert Est dans l'absence Quand on a perdu la voie De tout point de repère Pour se diriger Avec les risques Que cela entraîne Le souci premier Du voyageur Parcourant le désert Est bien De se maintenir Sur la dite voie Qui lui permettra De la trappe De la traversée Pour en sortir La voie Ici N'étant rien moins Que la vie La vie Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ne soit pas notre tentation, que nous ne soyons pas tentés de fuir en toi, que nous ne soyons pas tentés de nous abîmer en toi, jusqu'à perdre le souvenir, jusqu'à perdre l'envie de lutter pour que notre terre soit terre des humains, que nous ne soyons pas tentés d'oublier quand toi l'humain se réalise et que, par toi, à travers nous, quelqu'un doit naître et renaître, qui soit renouvelé, devenir ton visage, ta voix, ton regard, ton nom que nous invoquons, recueillons, proclamons, ton nom dont parfois nous mésusons parce que nous nous le galvaudons. Toi qui es Dieu au-delà de nos maux, de nos ambitions, de nos tentations, toi qui te dis proches et te fais proche, ce n'est pas pour que nous t'annexions à nos désirs de puissance, pas pour que tu serves nos intérêts, non, tu te rends proche parce que, toi qui aimes, tu ne saurais faire autrement. Et dans cette confiance-là, ensemble, à la suite de Jésus et de ses disciples, nous nous reconnaissons comme frères et sœurs et pouvons te dire, d'une même voix, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton reine vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Poursuivons cette prière par le chant au quantique 379 sur vos feuilles, sous la photo, l'astrophe 1. C'est à toi qu'appartiennent le règne. C'est à toi qu'appartiennent le règne. C'est à toi qu'appartiennent le règne. C'est au jour du chant auquel on se concentre. Nez pas être à toi. C'est à toi qu'appartiennent le règne. Et nous serons vous dirigés, si, si, ce n'est toi, seul ou émergé. Que la paix, l'amour et la justice de Dieu, trace de sa présence dans nos vies, nous accompagnent, dès maintenant et chaque jour. Et en particulier, si nos pas viennent accroiser le vide et la solitude féconde d'un désert, alors remplis de lui. Amen. 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 Amen.